Coup de tête en arrière, dans le fond, et puis un quatrième coup de coin, parce que le gardien Reuter a bien fait de se détendre, la balle arrivait juste à entrer dans ses buts. Quatrième coup de coin pour West Ham, montée de Coleman, pas de hors-jeu, non. Oh là, et le premier but, le premier but marqué par Hollande sur une faute de défense d'Anderlecht. Hollande à la 29ème minute. Sur la montrée, on revoit cette action, c'est le centre de Coleman. On se détend, un coup de tête qui n'a l'air de rien. Et c'est effectivement Hollande qui a très bien suivi cette action. West Ham, stop. Kison. Bross. C'est l'homme qui part dans le trou, mais on cherchait un nouveau Ressel. Mauvais passe, bien joué, Renzan Brick. Renzan Brick, une occasion en dehors, et en haut. Et bien alors, pas besoin de vous faire un petit dessin, il faut simplement monter la voie pour dire que tout recommence. On voit, regardez, le sursaut de Ressel, et regardez comme il joue bien. Avec Renzan Brick, qui attend le retour du gardien, qui calcule tout son temps, et qui prend des à contre-pied. Et Renzan Brick, 1 à 1, voilà qui nous promet une deuxième mi-temps, on ne peut plus passionnante. Un partout, vraiment à portée, à portée de la mi-temps, puisqu'il reste deux minutes. Renzan Brick, Renzan Brick, égalise. 1 à 1, entre Anderlecht et West Ham. Innings. Attention à ce contre-attaque emmené par Anderlecht. Très bien donné à... Oh, contre-pied, en dehors de un rapport vers Cotteren. Le Cotteren qui a remplacé Cook au cours de la première mi-temps. Le Cotteren a parfaitement servi Van Derlecht, le numéro 7. 2 à 1 pour Anderlecht, qui retourne donc la situation. Et là, on revoit cette action de Van Derlecht. Un excellent crochet qui met dans le vent Tommy Taylor. Et puis le gardien des trop avancés, L.O.B. 2 à 1 pour Anderlecht. Qui était bonné, 0 à 1. Hola, hola, hola. Broking en direction de Yenning. Left et gauche de Robson. On panique un peu dans la défense belge. C'est ce qui nous fait un peu peur pour Anderlecht, mais il y a quelques imperfections dans sa défense. Et un poteau, Pierre-Loup. Et c'est Robson qui égalise. Ça sentait le routier au plein cœur de la défense. Dans Derlecht, Robson égalise. Voilà qui nous promet une fin de match absolument somptueuse. À la fin de troisième minute. Robson égalise. On le revoit, ce but de Robson. Et Alan Taylor, suivait bien, était là pour compléter. Renzenbrink en face de lui, Hollande. Je ne sais pas. Ce n'est pas terminé. Verco Terren. Essai de Hindewecken. Rezenbrink. Rezenbrink encore dans les 16 mètres. Et là, il est dangereux, Rezenbrink. Il se laisse tomber. Et on donne le pénalty. On donne le pénalty pour une faute de Roland. Il me semble qu'il cède un petit peu, laissé tomber. Rezenbrink. Je ne sais pas si on va revoir... Si on va revoir la faute de Roland. Toujours est-il que voici un pénalty qui va coûter... Oui, on la revoit. Regardez le petit tour de Renzenbrink. Un coup de talon. Et puis il s'envahe l'entend dans les 16 mètres. Backlink glissé, approchage du pied. L'arbitre a pris sa décision à 17 minutes de la fin. Pénalty pour cette faute de Roland sur Renzenbrink. Et c'est Renzenbrink qui redonne l'avantage à Hans-Hurlund. 3 à 2. En faveur d'Ans-Hurlund. Après 73 minutes de vie. Deuxième fuite de Renzenbrink. Il avait égalisé à 1 à 1. Il redonne l'avantage maintenant à 3 à 2. Pour Interlech. Voilà. Lui aussi est dépossédé. Et c'est Vans-Hurlund qui a éclairci la situation. En profondeur, Renzenbrink pour Vanderell. Vanderell encore. Et Vanderell, 4 à 2. Quel numéro de Vanderell. Bon deuxième but à lui aussi. Très exactement à 1 minute 30 de la fin. Quel numéro de la part de Vanderell. On le revoit. La pince impeccable de Renzenbrink. Vanderell. Regardez. Premier crochet. Premier crochet qui met carrément dans le vent. Max Howell. Et une deuxième fois. T est sorti à contre-pied. Il n'y a plus qu'à conclure. Un numéro vraiment de très grand talent. De très grande valeur de la part de Vanderell. Deux buts de Vanderell. Deux buts de Renzenbrink. Et alors, des sourires à n'en plus pouvoir dans ce stade d'Urheisel. Où Anderlecht est en train d'être la première équipe belge gagnant une coupe d'Europe.